On peut parler de tennis, c'est exact. Alors, du coup, j'avais tout mis à vous, donc je vais remplacer par tu. D'accord. Patrice, tu es né le 5 janvier 1948 à Marrakech. Exact. Selon ta fiche ATP, tu mesures 1m88 pour 88 kilos. Tu as été joueur de tennis professionnel au milieu des années 70. 190e joueur mondial à ton meilleur en 76 et 12e joueur français. Tu as atteint les 8e à l'Open d'Australie qui se jouait à l'époque en 6 matchs pour la gagne et non pas en 7, a priori. Tu deviens ensuite entraîneur, principalement celui de Yannick Noah pendant 11 ans. Votre collaboration commence alors qu'il n'a que 17 ans et ensemble vous remportez le titre Porte d'Auteuil en 83. Tu es encore le seul coach à avoir gagné Roland-Garros avec un joueur français depuis la création de l'European. Malheureusement. Oui, malheureusement. Jusqu'au prochain, tu as été l'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 21 ans, ce qui inclut la campagne victorieuse à Lyon en 91 contre les Etats-Unis. En 99, tu prends la direction du haut niveau masculin et féminin du tennis britannique. En 2002, la FED te rappelle pour épauler Guy Forger, alors capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. En 2006, tu es directeur technique du team Lagardère, puis directeur technique national à la FED française en 2009. Aujourd'hui, tu formes à la préparation mentale. Tu joues au golf, pas mal, a priori, tu es classé combien ? Non, je suis 16, 16 les bons jours. Je suis 16, mais ce n'est pas toujours 16, au moins de là. Est-ce qu'on peut ajouter dans ce que j'ai pu oublier dans ta présentation, Patrice ? Oui, tu as peut-être oublié la période entre 84 et 90 où on a développé et créé le country club de Sofia Antipolis. C'était le Sofia Country Club. J'avais donc démarré cette aventure avec un Anglais qui avait décidé d'investir dans le tennis qui s'appelait M. John Moores. Et on avait créé de toutes pièces le Sofia Country Club avec 32 cours où j'avais un tennis études privé d'une soixantaine de jeunes. J'avais un groupe de compétition qui, suivant les périodes de l'année, allait de 10 à 30 joueurs. Et puis, on faisait des stages pendant toutes les vacances. Donc ça, ça a duré six ans. J'avais vraiment une équipe, une formidable équipe d'entraîneurs pendant cette période. Et je suis retourné à la fédération en 90 parce que ce club a été vendu après pour faire une opération un peu plus commerciale. Jusqu'à quel âge tu es resté au Maroc ? Je suis resté au Maroc jusqu'à 17 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. J'ai joué au tennis, je ne dis pas tous les jours, mais très, très souvent. Mais la particularité, c'est que je n'ai jamais pris une leçon à Marrakech, en tout cas. C'est quand même curieux. J'étais un jeune, je passais mon temps au mur à jouer avec les ramasseurs de balles. Il y avait des ramasseurs de balles à l'époque et les ramasseurs de balles étaient mes copains. Et d'ailleurs, il y en avait trois d'entre eux qui sont devenus vraiment les meilleurs joueurs marocains. Un, Bouchaïb, qui a été champion du Maroc, l'autre a été troisième et l'autre a été cinquième. Et on a démarré, on passait les après-midi sur les cours. Personne ne jouait parce qu'on n'avait pas le droit, avant l'âge de 12 ans, de jouer. Mais comme il faisait très chaud, il n'y avait personne, on jouait quand même. J'allais sur les cours du fond et je jouais. C'était ma période au Maroc. Donc c'était Racine, à quel point tu es attaché à ce pays et sa culture ? J'adore, j'ai adoré parce que j'ai eu en fait une enfance extraordinaire. Moi, j'avais deux frères, on était trois dans la famille, trois enfants. J'étais le plus jeune et mes frères et toute la famille jouaient au tennis. Et donc, je passais mon temps au club de tennis. Il n'y avait pas grand-chose à faire à cette époque-là. C'était les clubs sportifs, c'était là qu'on retrouvait les copains. Tout le monde se retrouvait dans ces clubs-là. C'est comme ça, j'ai grandi avec... J'ai beaucoup appris par mimétisme. C'est en regardant mes frères jouer, qui jouaient bien évidemment mieux que moi, parce que l'un avait huit ans de plus, l'autre avait quatre années de plus. Et donc, c'est en les regardant jouer avec les meilleurs joueurs du club que j'ai eu envie de progresser et j'ai passé un temps fou au mur. On avait un grand mur dans ce club. Et avec les ramasseurs de balles, quand on n'était pas sur les terrains parce qu'il y avait un peu de monde et qu'on risquait de se faire virer, on faisait des parties en simple au mur, on jouait. On avait inventé tous les jeux possibles et imaginables pour jouer au mur. Et quand j'ai débarqué en France, mon père, qui était en fait fonctionnaire, a dû au moment de l'indépendance du Maroc, parce que c'est un protectorat, le Maroc, s'est retrouvé, c'est un génie entre le public, s'est retrouvé à Rochefort-sur-Mer. Et donc là, je me suis retrouvé, j'ai passé mon bac là-bas et j'ai découvert un club de tennis avec vraiment les matchs par équipe, avec les équipes, avec... Voilà, pour moi, c'était extraordinaire. Mais comme j'avais un mauvais classement, parce que je venais du Maroc, j'avais un classement qui était insignifiant, j'ai tout de suite fait des perfs. J'ai progressé, donc j'ai aimé ça. C'était sympa, mais on n'avait pas beaucoup de... Enfin, on n'avait pas de cours couverts à Rochefort-sur-Mer. On avait juste un hangar qui était en fait aménagé, avec un terrain de tennis où il n'y avait pas de recul. Et donc, je passais vraiment pas mal de temps, au moins deux fois par semaine, où j'allais jouer sur ce cours couvert avec les copains, sans quoi je faisais au lycée du rugby, du handball. J'aimais bien le handball, voilà, et puis un peu de basket. Et puis ensuite, c'est parce que j'aimais bien le sport et le tennis que je me suis orienté vers, après mon bac, le professeur d'éducation physique. Donc, j'ai fait le professeur d'éducation physique. Et pendant une année, j'ai fait ma préparation au lycée Carnot à Cannes. Et puis, je me suis retrouvé à l'INSEP. Et à cette époque-là, je suis rentré à l'INSEP. L'INSEP, c'était l'École Normale Supérieure d'éducation physique et sportive, où j'ai eu mon diplôme de professeur d'éducation physique en 73. Et à cette époque-là, Gilles de Kermadec recherchait des gens à la Fédération qui avaient un peu mon profil prof d'éducation physique et puis bon joueur de tennis. Voilà, donc je fais mon service militaire au bataillon de Jouinville. Formidable, j'ai pu enfin jouer au tennis tout le temps. Je suis monté en première série, j'ai été un peu sur le circuit. Voilà, c'est là que j'ai eu un peu mon meilleur classement. J'ai eu cette chance de démarrer après avec des très bons joueurs. J'avais une équipe parce que je n'avais pas que Yannick. Quand j'ai démarré, en fait, j'avais Gilles Moreton, Pascal Porte et Yannick. Et on n'avait rien comme structure parce qu'on était, il y avait Jean-Paul Lotte qui était avec Gilles de Kermadec, qui était l'entraîneur national, qui est après devenu le directeur technique. Et Jean-Claude Macias qui avait fait le professeur d'éducation physique aussi. Et comme moi, il a été embauché par Gilles de Kermadec. Il a fallu qu'on crée toutes les structures. Avant de devenir entraîneur, tu prends tes premières leçons, tout ça. Et tu rêves de devenir professionnel ? Comment s'est fait le cheminement ? En fait, je suis devenu professionnel par hasard. Parce qu'en fait, à cette époque-là, le professionnalisme, ça ne voulait rien dire. On gagnait un petit peu d'argent dans les tournois. Mais je voulais connaître un petit peu le circuit par rapport à ce que j'envisageais de faire. C'est-à-dire que quand j'ai fait le professeur d'éducation physique, je savais déjà que M. de Kermadec souhaitait que je vienne travailler à la Fédération. Donc, j'ai fait, en fait, si vous voulez, j'ai fait, appelons ça, le circuit pendant relativement peu de temps. J'ai continué à jouer un petit peu avec les joueurs que j'entraînais. J'étais un peu sur le circuit avec eux. Je continuais un peu à jouer dans les tournois qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'était super sympa parce que j'avais pu battre à l'époque. C'était un peu mon… C'est marrant parce que j'avais battu Yannick à l'époque dans un tournoi alors que j'étais déjà son entraîneur. C'était le national. Il y avait le national à l'époque. J'avais battu Yannick qui avait mené trois fois quatre ans, mais j'avais gagné. Et voilà. Donc, il s'est bien vengé par la suite parce que la deuxième fois que je l'ai joué, j'avais pris une tannée. Mais bon, ça crée des liens. Et puis ensuite, on a vraiment commencé à travailler plus professionnellement avec ces trois-là. Et puis, on est parti sur le circuit parce que ça a été la transition entre bons juniors. Parce que j'ai suivi ces gars-là tant qu'ils étaient juniors. Et puis, il fallait faire le lien entre bons juniors et professionnels. Donc, on liait les deux. Et puis, je suis parti avec eux sur des longues tournées. Je me souviens d'une tournée en Amérique du Sud avec les trois. Et ça avait été formidable. Sauf qu'ils s'étaient joués tous souvent dans les qualifications. Il n'y en avait qu'un qui arrivait dans le tableau final. Donc, ce n'était pas toujours facile à gérer. Mais c'était une expérience extraordinaire. Juste avant de basculer là-dessus, tu as joué l'Open d'Australie à une époque un peu différente. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait et ce dont tu te souviens ? C'est vrai que ça n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec ce qui existe aujourd'hui. C'était nettement moins fort. D'autant plus que les tout meilleurs joueurs du monde ne venaient pas tous. Parce que c'était long. C'était les voyages. Et aller jouer d'un coup sur air à cette époque-là. C'était compliqué pour beaucoup. Et moi, je me suis retrouvé à l'Open d'Australie, en fait, comme entraîneur, plus accompagnateur, disons, d'un groupe de joueurs. C'est-à-dire que j'avais Yannick. Il devait avoir 15 ans, Yannick, à l'époque. Et puis, j'avais Bedel, j'avais Freiss, j'avais Brunet. En fait, j'avais six joueurs et une joueuse, Brigitte Simon. Et donc, on jouait, on s'entraînait ensemble. Chacun jouait. Et donc, moi, j'ai joué avec eux le tournoi. Et le seul qui a bien joué, c'était moi. Et donc, j'avais toute mon équipe qui me suivait, qui était là dans les gradins et qui m'encourageait. Et c'était fantastique parce qu'il y avait, je me souviens, Yannick, avec toute la bande là. Et puis, les gens, parce qu'on logeait chez les gens. On n'était pas logé à l'hôtel. On logeait chez l'habitant à cette époque. Et il y avait tout ce petit groupe qui était là-haut, qui étaient les seuls qui m'encourageaient. Parce qu'après, c'était que des Australiens. Le stade n'était pas complètement plein, mais il y avait du monde. Et donc, il m'encourageait. Et je me souviens, parce que mon fait d'arme, c'est d'avoir battu un joueur de Coupe Davis australien qui s'appelait Jeff Masters, qui n'était plus particulièrement un joueur de double. J'avais battu ce gars-là. Mais j'avais été mené 5-3 au cinquième. Et là, je me souviens, les cris de Yannick et de tout le monde. Et j'avais réussi à le battre. Et donc, c'était sympa. Donc, c'était plus, disons, entraîneur, mais accompagnateur de toute cette équipe-là. Parce qu'on voulait, en fait, les amener à jouer davantage sur terre battue, sur terre battue, sur herbe. C'était leur expérience sur herbe. Et il y avait un circuit où il y avait les tournois jeunes. Et donc, Yannick faisait les tournois jeunes. Il faisait les tournois, ce qu'on appelait les tableaux A, qui étaient un peu comme les qualifications, qui étaient un tableau secondaire. Et donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de matchs sur herbe. Et donc, c'était vraiment, et on avait passé là-bas, pratiquement 6 semaines, là-bas. Et c'était leur apprendre déjà à vivre à l'étranger, vivre, découvrir le circuit, découvrir que, voilà, les périodes où il fallait s'entraîner, les périodes où il fallait en tournoi, tous les matchs, la succession des matchs, voilà. C'était vraiment l'idée, c'était Gilles de Kermadec qui avait eu cette idée-là, parce qu'il avait fait pareil avec les Gauvènes, Georges Gauvènes, Jean-Baptiste Chanfraud, Patrick Croisi, enfin, toute cette génération était partie faire ce même type de circuit en disant que c'est extrêmement formateur pour la suite. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme circuit. Je n'en ai pas fait d'autres après, je n'ai rien fait, quoi. Je n'étais pas, c'était, disons, un côté professionnel, parce que j'ai été au classement professionnel. Je n'ai pas, j'ai fait un minimum de tournois, quoi. Et du coup, quand tu étais à l'INSEP et que tu te formais, tu avais déjà dans l'esprit de postuler à la FED, d'accompagner à la FED, d'être dans un cursus vraiment tennis, quoi. Oui, oui. En fait, je me suis toujours dit, et c'était un peu les discussions que j'avais eues avec Gilles de Kermadec, qui m'avait dit, écoute, Patrice, la meilleure formation pour que tu puisses travailler comme entraîneur national, c'est que tu fasses le professeur à l'éducation physique. Ça va te donner de bonnes bases, une bonne réflexion d'ensemble. Et comme tu as un bon niveau de tennis, tu verras que ça va te faciliter ton travail comme entraîneur national. Et en plus, après, tu auras une expérience, parce que tu pourras jouer beaucoup en faisant ton service militaire, comme au bataillon de Joinville. Au bataillon de Joinville, à cette époque-là, moi, j'ai dû passer une semaine, quoi, à la caserne, c'est tout. Le reste du temps, on était en tournoi tout le temps. Donc, j'avais amélioré mon niveau de jeu, parce que dans les discussions que j'avais pu avoir, et c'était juste avec Georges Degnaud, qui aussi avait été un bon joueur, un joueur de première série, avec Jean-Paul Lotte, qui avait été un très bon joueur, il m'avait tous dit, et ça, j'y crois vraiment très fort, mais c'est bon d'avoir une expérience, c'est excellent d'avoir une expérience pédagogique, puis une expérience des connaissances que j'ai pu acquérir pendant ces années de formation. Mais c'était vraiment, c'est important aussi d'avoir un bon niveau de jeu, pour pouvoir être en face du joueur, et puis vraiment essayer de taper la balle contre lui, pour voir un peu comment il réagit, comment on réagit. Donc, voilà, moi, j'ai toujours essayé d'entretenir mon niveau ténistique quand j'ai entraîné, pour avoir vraiment, sentir, vous savez, quand on est en face du joueur, on sent beaucoup mieux, voilà, ce qui se passe. Et bon, je ne sais pas qu'il me fasse courir dans tous les sens, bien évidemment, il jouait sur moi, mais moi, je faisais ce que je voulais. Après, je pouvais vraiment envoyer la balle où je voulais, parce que j'avais un niveau correct, voilà. À battre Yannick en tournoi, c'était le meilleur exemple. Il était tout jeune, il était tout jeune, j'ai battu au bon moment, il était tout jeune. Du coup, le premier groupe qu'on te confie, tu as quel âge, et comment tu vis cette responsabilité-là ? Alors, quand je rentre à la Fédération, il n'y a zéro structure, rien. Je rentre à la Fédération, et là, Jean-Paul Lotte et Georges Degnaud entraînent l'équipe A, l'équipe de Coupe Davis, dans laquelle il y avait encore François Geoffray, il y avait Patrick Proisy, il y avait Georges Gauven, il y avait Chanfraud, voilà, c'était sept équipes. Et à ce moment-là, Jean-Paul me dit, bon, écoute, tu vas t'occuper de l'équipe B. Dans l'équipe B, il y avait Éric de Bliquer, il y avait Hervé Gauvin, il y avait d'autres, Juan Aron Godrella, un black de Nouvelle-Calédonie, qui est un personnage extraordinaire. Et puis, il y avait des compétitions qui étaient des compétitions comme la Coupe du Roi de Suède, c'était une Coupe européenne, on jouait une fois par semaine, on allait jouer dans ces pays-là, on jouait en trois matchs, il y avait deux simples, un double, enfin bon, c'était... Et donc, j'avais été capitaine de cette équipe B. Et comme on avait bien joué, la phase finale, tout d'un coup, les meilleurs joueurs voulaient jouer. Alors, on avait dit, il n'est pas question, nous, on a joué avec notre fameuse équipe B, là, voilà, mais on va jouer jusqu'au bout. Et donc, voilà, donc c'était un peu la première équipe que j'ai eue. Et ensuite, ces joueurs-là ont continué un petit peu à jouer, mais on s'est dit, il faut qu'on crée une organisation pour s'occuper des plus jeunes, maintenant. Et on a commencé à travailler avec des joueurs qui étaient des... Voilà, les joueurs qui quittaient le tennis étude de Patrice Bust, à Nice. Donc, c'était, disons, quasiment fini pour eux le circuit des juniors. Et il fallait faire la transition avec les seniors. Et c'est là que j'ai eu, donc, des joueurs qui ont quitté Nice, dans lesquels il y avait Yannick, bien sûr, il y avait Gilles Moreton, et il y avait un autre tennis étude qui s'était créé à Bordeaux, et il y avait Pascal Porte, qui jouait très bien, qui était au même niveau. Ils étaient encore juniors, c'était leur dernière année junior. Et on a commencé à mixer un peu tournois juniors et tournois seniors. Ce qui a toujours été un petit peu ce que j'ai toujours considéré comme étant essentiel dans la formation des jeunes. C'est-à-dire faire des tournois juniors, non pas uniquement pour gagner des titres, si, quand on peut les gagner, c'est formidable comme expérience de jouer des finales, des mi-finales, mais ça ne doit pas être... L'objectif, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre, au travers de ces compétitions, à aller au bout d'un tournoi. Depuis, vraiment, voilà, en étant souvent même tête de série, mais d'aller au bout. Et il fallait aussi, pendant ces années-là, démarrer sur le circuit senior pour apprendre ce qu'était la vie sur le circuit senior, la vie d'un joueur professionnel. Et c'était capital de, voilà, qu'ils aient cette façon. Alors, on gagnait en junior, on perdait en senior, mais on apprend. C'est-à-dire que perdre, ça n'a jamais été un échec. Je n'ai jamais considéré que perdre, c'était un échec. On est toujours dans une phase d'apprentissage, surtout en plus dans ces années-là. Donc, c'était cet équilibre qu'il fallait trouver. Et ils ont commencé à bien jouer. Puis après, on a été sur le circuit, on faisait des tournées un peu plus longues dans chaque pays où, après, les qualifications, ils ont été dans les tableaux, tout ça. Et puis, ces joueurs-là sont arrivés. Yannick, à 19 ans, avait un très bon classement déjà. Je crois qu'à 19 ans, il devait être aux alentours de la 12e place mondiale déjà. Il y avait une différence de niveau entre ces trois-là. Parce que Yannick était 12e, Pascal Porte était un peu plus loin, il devait être aux alentours de la 40e place. Et Gilles Moreton était un peu plus loin, il était 60 ou 70. Et là, ça commençait à être un petit peu difficile d'être avec les trois. J'ai toujours adoré, j'ai toujours pensé que le collectif était vraiment une base de travail formidable. Mais quand les niveaux sont très différents, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment fonctionner comme on le souhaiterait avec les joueurs. Ils ne sont pas pris des fois dans les mêmes tournois et ainsi de suite. Ça posait des problèmes. Et là, j'ai été voir Jean-Paul à la demande de Yannick. Et je lui ai dit, écoute Jean-Paul, moi, j'ai Yannick maintenant qui a un niveau. Il faut vraiment maintenant le préparer pour qu'il aille, non seulement qu'il rentre dans les dix premiers, mais qu'il ait l'ambition. Il avait cette ambition de gagner et d'être dans les cinq, puis de gagner un tournoi du Grand Chelem. Je te coupe avant d'enchaîner sur ce point clé, justement. Tu parlais du sport études de Nice, qui était un peu la référence, parce que vous preniez les joueurs qui sortaient de Nice, mais c'était la référence parce que c'était le seul. Comment il s'était imposé finalement ce... Pourquoi Yannick l'avait choisi alors qu'il y en avait peut-être d'autres ? Yannick a choisi. D'abord, cette idée de créer des tennis études qu'on appelle Pôle France aujourd'hui, des tennis études, ça a été l'idée de Gilles de Kermadec. Parce que le système scolaire était vraiment... On n'avait pas assez de temps pour entraîner les joueurs. C'était absolument impossible. En plus, après, il fallait partir dans les tournois. Donc, c'était extrêmement compliqué. Gilles de Kermadec avait proposé au ministère à l'époque de créer des sports études, dont tennis études. Et le premier qui a pu se créer, c'était avec le lycée Parc Impérial, qui était juste à Nice, qui était juste à côté du club de tennis. Où il y avait un internat, qui était un internat super, et le club était juste à côté. Donc, c'était vraiment facile de passer de l'un à l'autre. De l'internat, les études et le tennis. Et Patrice Beust a fait un boulot formidable là-bas. Et quand il a commencé à travailler avec un certain nombre de joueurs, les Baudel, Porte, qui étaient plus âgés qu'Yannick, il y avait avant lui, il y a eu... Porte n'était pas à Nice, mais il y avait Baudel, il y avait Moreton, Jean-Louis Haillet, même, était à l'époque de Nîmes Nezler. Il y avait des gars comme ça. Et Yannick a été découvert, en fait, à Yaoundé, quand il y avait un circuit de joueurs professionnels. C'était une tournée qui était organisée par Jack Kramer à l'époque. Et il a rencontré Arthur H. Il faisait... Voilà. Et c'est en découvrant Yannick, Arthur, qui était très ami avec Philippe Châtrier à l'époque, qui a dit, ben, ce petit gamin-là, il faudrait vraiment qu'il puisse progresser davantage, parce qu'à Yaoundé, il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout. Donc, il a demandé à Philippe Châtrier s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Philippe a demandé à Patrice Beust, et il s'est retrouvé avec Patrice Beust à Nice, en étant très jeune. Il n'avait pas 13 ans encore quand il était là-bas. Et donc, Yannick, entre 13 et 17, a fait un boulot super, avec des gars qui étaient un peu plus âgés que lui. Mais je dirais que quand on parle un peu avec Yannick, il vous dit que c'est là qu'il s'est construit. Parce que déjà, il faut avoir une ambition exceptionnelle, pour quitter sa famille, quand en plus la famille est en Afrique, à Yaoundé. Donc, c'est être loin de sa famille quand on est tout jeune, et qu'on n'a jamais quitté sa famille. Donc, c'était particulièrement compliqué. Mais heureusement, son papa était quand même un sportif de haut niveau, puisque c'était le footballeur, celui qui a gagné la Coupe de France avec l'équipe de Sedan. Et la maman aussi était quelqu'un qui avait fait beaucoup de basket. Donc, ils étaient très sportifs. Et ils savaient que si Yannick voulait avoir une chance de vivre son rêve, il fallait qu'il parte en France. Et il y avait Nice, il y avait Philippe Châtrier, il y avait vraiment des gens qui rassuraient. Et Patrice avait rassuré aussi la famille. Les week-ends, il est passé chez Patrice Beuss. Et il a grandi là-bas avec vraiment Patrice Beuss et la femme de Patrice qui se sont occupés d'Yannick comme leur propre enfant. Donc, ça a été vraiment formidable pour Yannick. Mais il a vécu ces moments-là en disant que ce n'était pas facile parce que les autres étaient plus âgés. Ce n'est jamais facile de faire son trou. Voilà, un petit black qui arrive au milieu des autres. La vie était assez dure. Mais il a toujours pris ça comme le moyen de se construire, le moyen de s'endurcir. Et quand je parle d'ambition, son ambition et son rêve étaient là déjà très tôt parce que Patrice me disait que très tôt, des fois, quand il rentrait de l'entraînement le soir, il faisait nuit. Yannick n'était pas dans les vestiaires et il se demandait où il était. Il était en train de faire des services encore sur le cours à la nuit. Donc, il en faisait tout le temps plus. Et ça a toujours été un peu la caractéristique de Yannick. Il savait que s'il voulait arriver, il fallait qu'il fasse plus. Il fallait qu'il aille plus loin. Voilà. Et si ses parents faisaient ses sacrifices, il faisait ses sacrifices, il fallait qu'il fasse davantage. Voilà. Je crois que ça a été très, très formateur pour lui, cette période. Et quand je l'ai récupéré, cet état d'esprit était bien ancré en lui. Et je n'ai jamais eu de soucis ni avec la famille parce que moi, je m'entendais très, très bien puisque j'ai eu cette chance vraiment d'avoir beaucoup d'affinités avec la maman et le papa. Et le papa de Yannick m'a toujours dit et répété, il m'a dit, Pat, fais-le bosser et fais-le bosser dur, dur, dur. C'est la seule chose qu'il m'ait dit. Et c'était, voilà, il avait confiance. Il avait confiance en moi comme il avait confiance en Patrice Beusse, il avait confiance en Philippe Châtrier. Et cette confiance, elle s'est, voilà, elle a toujours été là, quoi. Même encore aujourd'hui, on est encore les meilleurs potes, partie de la famille. Tu récupères Yannick à quel âge et vous restez ensemble ? Donc, tu récupères Yannick, il a 17 ans, voilà. Et, bon, j'avais fait cette tournée en Australie quand il était plus jeune parce que des fois, en fait, quand Patrice Beusse allait sur des tournois, notamment l'Orange Ball ou des tournois comme ça avec des joueurs qui étaient un peu plus âgés, moi, j'allais et j'entraînais les autres. Donc, je connaissais Yannick puisque j'avais été déjà plusieurs fois à Nice remplacé Patrice. Donc, il y avait déjà vraiment une bonne infinité avec ces joueurs-là et Patrice. Donc, quand il est arrivé à Paris, c'est là qu'on a créé à Roland-Garros où il n'y avait rien du tout. Roland-Garros, il faut imaginer Roland-Garros où vraiment, il n'y avait pas de centre d'entraînement, il n'y avait rien du tout. Il y avait deux cours où il y avait une bulle sur ces deux cours où il y avait un terrain qui était une moquette lisse et un autre cours qui était un boltex. C'était, pas un boltex, un taraflex. C'était un peu comme les petits cubes en plastique qu'on met dans les douches. C'était un truc assez particulier qui était assez glissant et pas de chauffage, rien du tout et donc, on se caillait des fois là en hiver, on jouait, mais on se caillait, c'était incroyable. Et donc, c'était notre centre d'entraînement et on avait aménagé, il y avait la maison du gardien et il y avait une aile de la maison du gardien qu'on avait aménagée en chambre et on avait mis dans ces chambres-là, il y avait Yannick, Pascal et Gilles. Et donc, moi, j'arrivais le matin, donc, on débarquait et puis, hop, on allait sur les deux bulles et on faisait nos entraînements là. On se caillait d'ailleurs parce qu'on arrivait, des fois, j'arrivais assez tôt le matin et des fois, des fois, ils dormaient tous donc je tapais à la porte pour les réveiller, enfin, c'était assez drôle et donc, on a commencé notre centre d'entraînement de cette manière-là. C'était assez incroyable parce que, je me souviens même en hiver, des fois, quand il y avait un peu de neige dans le bois, je venais taper, on ne va pas aller courir, il y a de la neige partout et je dis, ben si, on va aller courir malgré qu'il y ait de la neige. Ben non, ben non, on n'y va pas mais il s'y allait quand même. Bon, c'était, voilà, ça s'est passé comme ça, c'était notre CNE. On a même fait après, on a regardé où est-ce qu'on pouvait faire une petite salle de gym. Or, il y avait des toilettes sous le central à l'époque qui n'étaient pas utilisées et on a transformé ces toilettes en faisant une petite salle de gym. On avait mis une barre fixe, des haltères, deux, trois trucs qui étaient notre, voilà, notre salle de préparation physique. J'avais recruté, enfin, j'avais fait recruter Frédéric Roche qui était, lui, champion de France de Décathlon comme préparateur physique, Frédéric Roche et qui a travaillé après comme préparateur physique pendant des années, pendant 20 ans à la fédération avec nous et qui a connu la même histoire que nous mais qui était le préparateur physique de ce groupe-là. Voilà. T'as quel âge, toi, à ce moment-là ? On est en 76, 77, là, par là. Donc, j'ai une trentaine d'années, quoi. Voilà, 31 ans, 32 ans. OK. Ce que j'ai lu ensuite, c'est que Jean-Paul Lotte qui était DTN à l'époque a voulu innover et créer une structure autour de Yannick. C'était la première fois qu'un joueur de la FED pouvait bénéficier d'un coach à 100% du temps et ça tombe sur toi. Est-ce que c'est une... Enfin, comment s'est fait le rapprochement ? Est-ce que tu le vis comme une bénédiction ? Quel mot, quel regard tu portes là-dessus ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand Yannick s'est mis à progresser, il y a eu ces différences de classement qui faisaient que je ne pouvais plus m'occuper des trois. Et donc, Yannick m'a dit « Patrice, moi, je ne peux plus travailler avec les autres parce que ils ne sont pas assez là et moi, j'ai besoin que tu sois là plus souvent. » Et donc, j'ai été voir Jean-Paul, je lui ai dit « Jean-Paul, il faut qu'on arrête là notre système à trois, ça ne fonctionne plus pour Yannick. » Et Yannick aimerait bien continuer avec moi, mais il faut que ça se passe en individuel. Mais là où j'avais un problème, parce que là, si je parle de moi deux secondes, c'est que moi, j'étais prof d'éducation physique. Et à cette époque-là, comme Jean-Claude Macias, j'étais détaché du ministère de l'Éducation nationale pour travailler dans une fédération. C'est ce que le colonel Crespin, à la suite des Jeux de Rome, où les résultats français avaient été catastrophiques, avait décidé de créer un corps de fonctionnaires, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les CST, les conseillers sportifs, où il y a toute cette histoire. Aujourd'hui, il y a 1600 conseillers sportifs qui sont des gens qui sont profs d'éducation physique ou maîtres d'éducation physique où on passait un diplôme de prof de sport et on est mis à disposition de nos fédérations. Mais à cette époque-là, moi, j'étais à la fédération, disons, gratos pour la fédération. C'était payé par l'éducation nationale parce qu'en fait, on a été basculé, on a passé de l'éducation nationale après ministère des sports, après ministère des... ça a été des moments où on passait de l'un à l'autre. Mais pendant une dizaine d'années, moi, j'étais prof de gym détaché à la fédération de tennis. Et pour avoir l'accord du ministère ou du ministère de l'éducation nationale, il fallait aller discuter avec le ministre. Et c'est Jean-Paul qui est allé discuter avec le ministre pour dire, là, on a aujourd'hui vraiment un souci, c'est qu'on a besoin de mettre Patrice seul sur Yannick. Ah non, non, le ministère n'est pas question, nous, non, non, il ne faut pas, il ne voulait pas et tout le truc. Et Jean-Paul avec donc Gilles de Kermadec et Philippe Châtrier ont réussi à obtenir vraiment du ministre qui était M. Soisson à l'époque, si j'ai bonne mémoire, que je puisse m'occuper d'Yannick seul. Et c'est assez marrant, ce qui s'est passé, c'est que les premiers tournois, Yannick n'avait pas très bien joué. Donc, il y avait des critiques, là. Et le ministère appelait Jean-Paul Lotte, qu'est-ce qui se passe, regardez, ça ne marche pas, mais nous, on a un gars qui est détaché sur une personne. Parce qu'alors là, être un pour un à l'époque, c'était inenvisageable, quoi. Il n'y avait que, ça ne se faisait pas, quoi. Donc, c'était bon. Et Jean-Paul a dit, mais non, ne faites pas, ça va arriver, ils font du bon boulot, c'est sérieux, et tout le truc, ça a tenu. Et Yannick a commencé à gagner des tournois. Il a commencé, je me souviens, il avait gagné le tournoi à Memphis ou à Philadelphie, un truc comme ça. Il avait gagné des tournois, et puis voilà, puis il a progressé, il est monté au classement. Donc après, tout allait bien jusqu'au moment où il a gagné Roland-Garrance. Alors là, c'était très, très bien que le ministère ait accepté. Voilà, tout le monde était content. Donc, voilà, alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Yannick gagne à Roland-Garros en 83. Tout de suite, ne raconte pas tout d'un coup. Ouais, ne raconte pas tout d'un coup. D'accord, d'accord. Donc Yannick a continué à progresser. On est resté, on est resté bien sûr ensemble, on continue à faire tous ces circuits de tournois. Il n'y avait pas de problème particulier puisqu'il y avait une progression qui faisait que Yannick était dans les 10 premiers, bien installé dans les 10 premiers, il gagnait des tournois qui allaient bien, il n'y avait pas d'inquiétude particulière dans cette période et il y avait des moments où, il y a eu des moments où Yannick a eu bien sûr, comme tous les joueurs, des petits soucis, des petites blessures et autres, mais comme quand il avait des blessures, je ne travaillais plus avec Yannick pendant ces moments-là et j'allais dans les pôles et notamment, on avait créé l'INSEP après où Jean-Claude Macias, lui avait travaillé à l'INSEP avec des joueurs qui étaient Henri Lecomte, Guy Forgé, tout ça et donc, je me suis retrouvé des fois avec Jean-Claude parce que lui, Jean-Claude, là encore, c'était Jean-Claude Macias avec 7 ou 8 joueurs, là, ce n'était pas un pour un, c'est qu'il avait tout, voilà, il y avait un préparateur physique qui était avec Jean-Claude et puis, il y avait lui, après, il y a eu, voilà, moi qui venais faire des périodes et de temps en temps, il y avait aussi un autre entraîneur qui venait, un peu aider Jean-Claude, alors il était ou seul ou à deux pour 7 ou 8 joueurs, quoi, donc, il y avait, et puis, c'était des bons joueurs et à cette époque-là, on avait, à l'INS, c'était formidable, mais on n'avait pas, il y avait les cours extérieurs, il n'y avait pas de bulle, il y a eu, après, une bulle et on jouait sur le terrain qui était le terrain de basket, donc, où ça allait, ça allait à 15 000, là, les services d'Henri ou les, non, c'était, c'était pas toujours la joie, mais, c'était une structure qui était intéressante dans la mesure où on avait les études qui étaient aménagées, on avait la possibilité de vivre au contact des autres sportifs de haut niveau et donc, on voyait les athlètes s'entraîner, on avait cette ambiance qui était une ambiance de haut niveau qui était hyper favorable pour ces gars-là. Non, si tu discutes avec tous les joueurs qui ont été, justement, avec Henri, avec Guy et tout ça, ils n'ont tous que des super souvenirs de cette période-là à l'INSEM. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'avis sur le circuit avec Yannick, votre pire galère, par exemple, sur un tournoi ou quelques souvenirs qui te reviennent comme ça à la volée ? Oh, on a eu forcément des moments qui étaient des moments un petit peu compliqués, bien sûr, mais à cette époque-là, le circuit, il y avait, bien sûr, toujours la rivalité entre les joueurs, mais, disons, ça se passait dans une ambiance qui était complètement différente de l'ambiance d'aujourd'hui. C'est qu'il y avait vraiment des liens assez forts. On avait des, moi j'avais des copains, moi j'avais Yann Tyria qui était un bon copain, moi j'ai pu vraiment être avec Yann, discuter avec Yann. de Yannick, il m'a donné des conseils sur l'entraînement, moi j'étais assez preneur des conseils des uns et des autres parce que j'avais eu Jean-Paul, bien sûr, qui m'avait aidé, Georges Degnaud, j'avais eu des bonnes bases avec ces gens-là, mais être au contact sur le circuit des joueurs qui entraînaient les meilleurs joueurs du monde, les voir bosser, tout ça, voilà, moi ça me plaisait puis on passait des moments super parce que Villas, à l'époque, il s'entraînait puis lui, alors vraiment, il passait des journées sur le cours donc c'était formidable aussi pour moi d'être au contact de ces gars-là, c'était sacré et puis ils sont devenus tous des amis parce que Yannick, en plus c'est Yannick avec son charisme, avec tout ça, donc il avait plein de copains, des copains italiens, des copains argentins, des copains José-Louis Sclerc, Villas, tous ces gars-là, on était, et donc il y avait une espèce d'ambiance qui était une ambiance sympa sur le circuit, il n'y avait pas encore, l'argent n'avait pas vraiment, il y en avait très peu à cette époque-là, les joueurs jouaient un peu pour la gloire parce qu'il y avait la passion, il y avait la gloire, il y avait bien sûr un peu d'argent quand même, il ne faut pas le nier, puis il y avait les contrats, c'était le début, puis il y a eu Borg qui a fait que commençait à y avoir un peu plus d'argent pour les meilleurs, pour les meilleurs uniquement parce que le circuit n'avait rien à voir avec le circuit d'aujourd'hui, disons qu'il y avait, en gros, il devait peut-être y avoir 500, 600 joueurs, donc il faudrait, je ne sais pas, peut-être un peu plus, 800 joueurs sur le circuit, maintenant il doit y avoir 2500 ou je ne sais pas combien, mais il y avait, disons, vraiment une grosse différence entre les meilleurs et les autres. Donc quand on était, les joueurs étaient, disons, généralement tranquilles sur les deux, trois premiers tours dans les tournois du Grand-Chelème, ça commençait à être plus difficile et les meilleurs se retrouvaient, c'était les 16 derniers, à partir des quarts ou des huitièmes, on retrouvait toujours un peu les mêmes. donc moi, j'étais content de voir et de vivre un peu ce climat-là qui était un climat sympa, il y avait une bonne ambiance entre les joueurs français, mais il y avait tous ces joueurs étrangers vraiment qui étaient des potes, c'était chouette. Il y avait cette rivalité qui était plus importante quand il y avait les Coupes d'Avis. quand il y avait les Coupes d'Avis, c'était chaud, c'était très très chaud parce que c'était l'époque où, je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes les histoires, où c'était, il y avait des pays qui ne connaissaient pas, qui n'avaient aucune culture tennistique et quand on se trouvait dans ces pays-là, c'était plus, je dirais, les gens qui venaient du foot ou de, voilà, qui venaient et qui avaient la même attitude qu'au foot, quoi. Et donc, je me souviens de rencontre de Coupes d'Avis qu'on a eue là-bas, c'était la guerre, quoi. Et en même temps, c'était formidable, c'était formidable. On sortait de là quand on avait gagné à l'étranger, on était les champions du monde, quoi. C'était fabuleux. Mais, c'était, voilà, donc, quand on était dans ces pays, quand on jouait en Italie, c'était très difficile aussi. Mais des fois, il y avait aussi un peu de difficultés quand on jouait les tournois du Grand Chelem ou les autres tournois. C'est-à-dire que quand ils venaient en France, c'était chaud, mais quand on allait jouer en Italie, qu'on allait jouer le tournoi en Argentine ou autre, quand on jouait contre les joueurs argentins, c'était chaud aussi. Donc, il y avait ces ambiances de match qui étaient formidables parce qu'en même temps, c'était hyper formateur parce qu'il fallait essayer de rester dans sa bulle, essayer de rester concentré, sans quoi on perdait parce que quand on avait tout un pays contre soi, ce n'est pas toujours facile. mais c'était, voilà. Et ça, cette ambiance de tournois et de Coupe d'Avis n'était pas forcément l'ambiance qu'on retrouvait sur le circuit où tous ces... Bon, les joueurs étaient tous potes parce que des fois même, il s'est passé des choses incroyables. On a eu des tensions, je me rappelle, au Paraguay, il y avait des tensions énormes, même des bagarres avec le public. Moi, je me suis trouvé confronté à une bagarre là-dedans. En France, c'était un truc de fou. Mais après coup, les joueurs ne s'en voulaient pas les uns les autres. C'était le contexte qui faisait qu'il y avait cette folie, cette folie du moment. Voilà. Mais il y avait cette espèce d'état d'esprit qui s'est un peu perdu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a plus d'argent, il y a beaucoup... Il y a un peu des clans qui sont formés autour des joueurs avec le préparateur physique, l'entraîneur, le préparateur mental, l'agent, le kiné. Des fois, autour d'un joueur, il y a toute une troupe et donc quand ils déjeunent, ils déjeunent tous ensemble et puis voilà. Des fois, ça a vraiment un petit peu changé alors qu'à l'époque, des fois, les joueurs bouffaient entre eux. Nous, on était avec les entraîneurs ensemble, on discutait, on se racontait nos histoires et donc c'était très différent cette vie sur le circuit. Le joueur qui te faisait le plus rire à l'époque, c'était lequel ? Nastase. Nastase qui des fois dépassait un peu les bornes mais qu'est-ce qui m'a fait rire Nastase ? Vraiment, c'était un gars mais il faisait rire mais il était drôle naturellement mais des fois, c'était un peu énorme mais il jouait parce qu'en plus, il jouait tellement bien mais il jouait tellement bien au tennis, c'était absolument incroyable, il avait un talent fou et en même temps, il se moquait un peu de tout le monde mais tout le monde l'avait à la bonne sauf quelques-uns. De temps en temps, il y a eu des tensions à Bob Hewitt avec lui, ils se sont un peu coltinés dans les vestiaires, il y a eu de temps en temps quelques... Voilà, parce qu'il se foutait un peu de la gueule de tout le monde mais il n'était pas méchant mais il aimait bien un peu chambrer les gens et des fois, il allait un petit peu trop loin. Et puis après, d'ailleurs, dans la suite, on sait ce qui s'est passé, Nastase, il a toujours eu un peu tendance à déraper mais dans cette période-là, bon, généralement, ça allait sauf avec certains. Le joueur que tu trouvais vraiment le plus talentueux, le plus doué ? Celui que j'ai trouvé le plus doué de tous, c'est McEnroe. J'ai trouvé McEnroe, c'était un génie. C'était un génie en plus comme il avait un jeu d'attaquant. Pour moi, la magie, c'était justement d'arriver des fois mais on avait l'impression qu'il poussait la balle, il arrivait à la voler mais il aspirait la balle à lui et il faisait, il arrivait à faire des volets amortis, des volets trucs dans des positions acrobatiques, des trucs absolument invraisemblables. Il avait cette espèce de manière de jouer qui était tout à fait particulière mais c'était un vrai magicien et il enflammait les foules parce que c'était incroyable de voir quelqu'un jouer comme ça. On avait l'impression qu'il était, voilà, il avait une adresse diabolique et puis il avait ce côté, une personnalité qui était particulière, qui était, bon, les gens, il y a les gens qui ne l'aimaient pas trop et tout ça mais il laissait personne indifférent. Alors, il avait ses coups de gueule, il avait tout ça mais il n'est jamais insultant. De temps en temps, il se moquait un peu de l'arbitre et tout ça et il disait tu mets un magicien sur le cours. Alors moi, j'ai vu des fois des choses absolument invraisemblables et je lui dis quand il était, voilà, quand il approchait vers le filet, cette façon de paralyser l'adversaire et d'attirer la balle à lui, vous avez l'impression que, voilà, c'était un jeu téléguidé, quoi. C'était fou. le malade mental de la préparation physique à cette époque-là, c'était qui ? Yannick était assez extraordinaire comme bosseur sur le plan physique et d'ailleurs, je dirais qu'à chaque fois, il avait ce côté quand il faisait des footings, il faisait des sprints, il faisait tout ça, il ne supportait pas d'être deuxième, il ne supportait pas. Il avait cette espèce d'esprit de compétition d'aller au bout, d'aller au bout, d'aller au bout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est le côté que j'avais, moi, développé au maximum parce qu'on ne pouvait pas dire que sur le plan facilité, gestuelle, Yannick était aussi doué que certains, bien sûr, mais par contre, son physique était extraordinaire, c'était un monstre physique. Moi, il avait une détente, il était très, très difficile à lober, Yannick, il sautait, c'était incroyable comment il sautait. Et donc, il travaillait, à chaque fois quand il travaillait, mais là, ce n'est pas moi qui le dis uniquement quand vous parlez avec tous les gars qui se sont entraînés avec lui, c'est incroyable. D'ailleurs, quand il a, l'année où il gagne Roland, c'est les 15 jours, disons, qu'on a fait avant Roland, c'était invraisemblable. Moi, à cette époque-là, quand je, voilà, ma balle, je n'arrivais plus à suffisamment envoyer les balles pour faire cavaler Yannick au maximum, j'utilisais un gros panier de balles et là, j'envoyais des balles tout azimut à Yannick, vraiment des balles très difficiles à récupérer pour essayer d'aller à la limite de ce qu'il était capable de faire, essayer de reproduire dans la difficulté ce qui pouvait être en match, essayer vraiment de l'habituer à frapper des coups dans la difficulté et puis les mettre en trouvant de la précision. Donc, j'avais fait faire un travail énorme et il rentrait, quand on rentrait chez lui, on était à Nainville à l'extérieur de Paris, il partait courir avec ses chiens encore une heure et quand il revenait, il faisait des étirements et ensuite, il faisait un peu d'un petit sauna et hop, il allait se coucher, il était bien cuit. Et à certains moments, il y a eu Jean-Claude Perrin qui est venu le faire travailler encore un peu plus dans ce même esprit. On connaît tous Jean-Claude Perrin qui était vraiment un gars qui poussait les athlètes qu'il avait à la limite. Et donc, c'est la seule fois de ma vie où le dimanche qui précédait Roland, quand il y a la conférence de presse, parce qu'on s'était protégé, on ne voulait pas que la presse sache où on était et tout le truc, donc on avait pu se mettre à l'écart parce qu'il faut se remettre dans le contexte à l'époque. Personne. Je veux dire, Yannick, c'était le charisme, le charisme, bien sûr, puis sa personnalité, les dreadlocks, le mec grand, beau gosse, tout ça, donc il avait la cote et il y avait peu de champions comme lui à l'époque. Il y avait Alain Prost, il y avait Fignon, il y avait Bernard Hinault, il y avait ils étaient quatre ou cinq, c'est tout. Et donc, forcément, il était et moi, je ne voulais pas qu'il soit sollicité, donc on s'était mis à l'écart. Personne ne savait où on était, tout le monde nous cherchait, donc ça a bien marché, mais il a bossé et donc le dimanche, j'ai dit, celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un athlète comme ça au maximum de sa forme physique. Il faisait des choses absolument incroyables sur le terrain. Moi, avec mon panier, je lui faisais faire des volets basses qu'il arrivait à jouer en faisant des volets amortis, croisés, donc il était très près du filet et puis très vite derrière, je faisais des lobes donc il partait avec ses grandes jambes, il se mâchait, il revenait, il faisait les volets, c'était incroyable et puis, donc j'arrêtais au bout d'un certain nombre de balles quand je voyais que ça faiblissait un peu et là, c'est lui qui me relançait. Il me disait, mais envoie-moi plus dur, envoie-moi des balles plus hautes, plus dures, plus fort. Et il a fallu que je le freine à un certain moment, je lui dis, Yann, stop, stop parce que là, là, il va vers les blessures. Dernière série. Non, je lui dis, stop, stop, stop. Dernière série. Je faisais une dernière série mais pas trop comme il voulait parce que j'avais peur que d'une chose, c'était de la blessure. Et c'était fou. Il avait vraiment, il dépassait toutes les limites que je pouvais avoir en tête et c'était ça l'idée. C'était vraiment d'être capable de se dépasser, d'aller au bout de ses possibilités. Tu dis dans plusieurs articles et interviews que cette préparation a duré six semaines. Si elle a duré six semaines, c'est que vous avez dû faire l'impasse sur certains tournois. Vous êtes dédié à ça. C'était quoi l'idée de ce bloc vraiment de six semaines ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a démarré après le tournoi de Monte-Carlo où Yannick avait mal joué à Monte-Carlo. Vraiment mal joué. Et moi, je n'étais pas content de sa prestation. j'étais déçu et je me disais dans ma tête, je me disais, je ne sais pas ce qu'il y a. C'est une des rares fois, ça m'est arrivé quelques fois avec Yannick, mais là, c'est une des rares fois où je me disais que ce n'était pas possible. Il y a Roland-Garros dans six semaines et il est comme ça, mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Et donc, on a une discussion où je lui dis, j'ai eu une discussion avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit, ton rêve, ça a toujours été de gagner Roland, mais ce n'est pas en faisant ça, ce n'est pas en faisant ça. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux gagner, si tu veux vraiment gagner Roland, mais il faut que tu ailles vraiment, il faut que tu ailles au bout de toi-même, mais tout le temps, chaque jour, chaque jour. Donc, on va faire un programme, tournois, entraînement, on va le faire ensemble, mais tu vas te l'imposer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, dans ce programme, il y avait un certain nombre de tournois qu'il fallait qu'il fasse, s'il fallait, on était la saison sur terre battue, il n'y avait pas bien joué à Montécard, mais il y avait encore Madrid, Barcelone, Hambourg, il y avait tous ces tournois qu'il fallait faire. Et donc, à partir de là, je lui ai dit, tu veux, tu veux ? Et il me dit, ouais, je veux. Et il a, tous les jours, tous les jours, il a fait son programme, mais à fond, à fond, à fond. Et il a commencé à bien jouer, il a gagné deux tournois, il a fait une finale au troisième. Et il, il y a un tournoi où, je me souviens, c'était le tournoi de Hambourg, c'était presque sur la fin. Et là, Hambourg, il me dit, bon, écoute, je crois que j'ai assez joué et tout le truc. Je dis, non, on va le faire Hambourg. On va le faire, parce que c'est dans notre programme et moi, je pense que c'est important que tu fasses tous ces tournois. Là, ça fait trop, trop de semaines, sans tournois, avant Roland. Donc, on avait bien discuté de tout ça, donc Hambourg, il faut le faire. Donc, on y va. Et je me souviens, il y avait toujours, il joue contre Fibak. Non, ce n'est pas Fibak, c'est un joueur espagnol. C'était, je ne sais plus, son nom va me revenir. Au premier tour, il joue, il faisait mauvais, il faisait un peu froid, il ploviotait un petit peu. Il perd le tie-break du premier set, le match est arrêté par la nuit, par la pluie. Là, on sort du cours, on se retrouve dans les vestiaires et là, il me dit, tu vois, on n'aurait pas dû venir là, c'est nul, il fait mauvais, il fait froid, les terrains ne sont pas pareils. Et là, je me souviens bien, je lui dis, écoute Yann, tu savais tout ça, tu savais qu'il y avait des moments qui allaient être plus difficiles que d'autres, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas possible parce que tu as un set dans la vue que tu puisses à un moment donné lâcher, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas après tout ce que tu as fait, tout ça, ce n'est pas possible. Donc, voilà un peu l'esprit de la discussion qu'on a, il a gagné le tournoi. Il a gagné le tournoi en battant en plus Villander, ce qui était vraiment important, et José Guéras en finale. Et là, je pense que c'était, c'est quelque chose qui était important vraiment pour lui de faire l'effort malgré la difficulté et d'aller au bout et d'aller au bout du tournoi. Et je pense que, voilà, toutes ces petites, disons, ces, ces, ces épreuves, ces moments un peu, un peu difficiles, ça contribue à former le joueur, ça contribue à le renforcer. Et, Yannick, j'ai senti, j'ai senti que, voilà, il s'armait progressivement sur tous les plans. Là, on est, c'est pour, pour gagner, moi, je dis toujours ça, vous m'avez peut-être entendu le dire, il n'y a pas que moi qui le dis, mais il faut plusieurs choses. On joue avec son corps, on gagne avec sa tête et son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? On joue avec son corps, ça veut dire qu'on joue avec son physique et sa technique. Après, on joue avec son mental, c'est tous les aspects mentaux, les aspects tactiques, tout ça. Et on joue avec son cœur, le cœur, c'est les émotions. Et on sait bien que la différence, elle se fait souvent à ce niveau-là, au niveau des émotions. Et si on commence à avoir des émotions, à être envahi par des émotions négatives, comme la peur, la frustration, la colère, enfin, toutes ces émotions négatives qui vous minent, vous avez beau avoir bossé comme un dingue des heures et des heures, des jours et des jours, mais si vous n'êtes pas formé, blindé à ce niveau-là, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut avoir conscience que c'est avec ça qu'on gagne. C'est avec ça. Vous avez tous les mots, avec ses tripes, avec son cœur, avec son... Voilà, tout ça, il y a des joueurs qui se frappent le cœur et tout le truc, mais ça vient de là. Ça vient de là. Et il faut être capable, justement, de transformer ça. C'est-à-dire, quand on arrive, par exemple, un exemple, vous arrivez sur le central, vous arrivez sur le central de Roland-Garros, les titres, l'équipe, 50 millions de... Voilà, de Noir, tout ça, bon, c'est... Vous arrivez, soit vous arrivez et vous êtes envahi par la peur, voire paralysé par la peur et tout le truc, soit vous êtes transcendé. Vous êtes transcendé, vous avez... Le public, c'est votre meilleur allié, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous encourager. Vous êtes mort, mais ils vous réveillent. Donc, c'est... Donc, c'est transformer cette peur qu'on peut avoir en positive derrière. Et donc, tout... Voilà, tout ça, Yannick, il maîtrisait ça. Il maîtrisait. Il avait conscience de ça. Et quand il jouait les finales, déjà, Yannick, il savait que ces finales-là, parce qu'il y avait son côté beau gosse, charismatique et autres, et le public aimait, parce qu'il avait un peu ce côté générosité que les gens aimaient, Yannick. Et donc, il l'encouragait. Voilà, c'était super. Un peu partout, d'ailleurs, quand j'étais en Australie, il encourageait Yannick. Les gens aimaient bien le personnage, parce qu'il était entier. Alors, il y avait des fois, il avait dit un certain nombre de trucs qu'il n'aurait pas dû dire, mais les gens l'aimaient. Et quand il était sur le cours, c'était le plus, il y avait ce public-là, l'encouragé. Donc, toutes ces émotions lui donnaient plus de force, lui donnaient plus de courage. Et donc, ça, c'est essentiel. Et je pense que Yannick, il s'est construit petit à petit là-dedans. son père a eu, bien sûr, une influence au départ. Puis, beaucoup de gens autour, beaucoup, je pense, bien sûr, tous les entraîneurs, les préparateurs physiques qu'il a eus, Arthur H. Arthur H était un modèle, a toujours été un modèle pour Yannick. C'était quelqu'un, moi, j'ai assisté deux, trois fois à des discussions, je disais pas un mot, je buvais les paroles d'Arthur H. J'avais pas toujours, à cette époque-là, je parlais un peu moins bien l'anglais, j'arrivais pas toujours à bien comprendre, mais je voyais à son intonation, à sa démarche que Yannick, il disait pas un mot, il était hypnotisé par le personnage. Et beaucoup de choses entre profondes, sincères, et ça a toujours été un vrai modèle pour Yannick, il l'a aidé d'une façon considérable. Son agent de l'époque, c'est un type qui s'appelle Donald Dell, qui avait créé une boîte qui était concurrentielle de McCormick à l'époque. Il gérait, c'était l'agent de Michael Jordan, il avait fait rencontrer Michael Jordan à Yannick qui adorait déjà le basket. Et c'était un type qui avait été conseiller de Kennedy. C'était un type qui était très intelligent, qui était, moi ça a été un très bon conseiller Donald Dell, souvent. Quand on a eu des moments difficiles avec Yannick, je le rencontrais où il m'appelait et il me disait mais attends, t'en fais pas, les choses vont revenir. Enfin bon, il avait le bon discours et je crois que c'est tout un ensemble de personnes qui ont fait que Yannick est devenu vraiment quelqu'un qui a été non seulement un très très bon champion, bien sûr, mais quelqu'un qui ensuite a pu transmettre. Il a pu transmettre parce qu'il a bien analysé tout ce qui était, voilà, tout ce qui lui avait permis d'accéder au niveau qu'il a eu et puis d'être la personne qu'il est devenu en fait quelque part. parce que Yannick a toujours dit quelque chose quand même de très intéressant, c'est que il a dit la victoire est importante mais ce qui est encore plus important que la victoire c'est ce qu'on en fait. Et ça c'est très très juste ça. C'est pas parce que vous allez gagner des tournois que vous allez être bien dans votre peau déjà et puis bien après, bien après. C'est voilà, c'est bien, c'est bien, on est heureux, c'est un moment, on a une belle coupe et tout ça, mais moi ce que j'ai aimé justement c'est que Yannick, il a fait de sa victoire quelque chose qui lui a été utile pour ensuite être capitaine par exemple ou bien d'aider Amélie Moresmo ou d'autres joueurs bien sûr, tout ça. Et le regret que j'ai c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas profité suffisamment parce que les choses évoluent aujourd'hui parce que les joueurs ne sont plus comme étaient les anciens, ils ont tendance, il y en a certains qui ont tendance à tout, à croire qu'ils savent tout, voilà, donc, ou qu'ils se protègent ou aller savoir les raisons pourquoi. et il a transmis ça à des gens comme Guy, notamment Guy Forger qui a eu un peu le même état d'esprit qu'Yannick et qui a su transmettre après les choses et puis, voilà, et puis d'autres et puis d'autres, quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui est important en fait pour un champion, c'est, en même temps qu'on devient champion, c'est d'apprendre de cette vie champion pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir donner, pour pouvoir avoir cette générosité d'apporter, voilà. Je parle trop, non ?